Yo les Big Macs, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Pour ceux qui ne savent pas, je suis à New York Très clairement je vis mon rêve américain pour le coup Ah non parce que depuis que je suis tout petit je veux venir ici Et là j'ai eu l'opportunité d'y aller donc je suis trop content Et du coup il y a tellement de choses à faire là-bas C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous montrer qu'est-ce que je mange pendant 24h ici C'est hyper intéressant parce que vraiment c'est tellement différent de la France Je crois que vous êtes clairement pas prêts Et du coup là je me suis levé vers 10h pour aller faire un petit brunch Maintenant on va bruncher hein Attention je suis devenu un américain moi j'ai plus votre time hein Plus sérieusement là je me suis lavé, je me suis habillé Oh my god J'espère que vous avez pas vu le bordel derrière Mais du coup je me suis préparé pour y aller justement Mais avant que la vidéo commence n'hésite pas à la liker en bombe A t'abonner à ma chaîne YouTube c'est toujours pas fait Nous voilà en plein rue dans New York Il faut savoir qu'ici ça pue Mais quand je vous dis ça pue c'est horrible Je ne comprends pas cette atmosphère vraiment Regardez le magasin M&M's il est immense Je suis arrivé du coup pour faire le fameux brunch Je sais pas du tout quoi prendre entre les pancakes, les oeufs Sérieusement il y a trop de choix ici Et bien sûr je suis toujours accompagné de mon copain Fabien J'allais pas aller à New York sans lui Qui s'est déjà tâché alors que le brunch n'a même pas commencé Fabien, catastrophe vous connaissez Ok donc je vais vous montrer un petit peu les prix On peut voir clairement que c'est hyper cher Après on est à New York c'est normal Surtout que là c'est écrit 14,95€ Mais il faut rajouter les taxes et les pourboires Les pourboires très clairement ici c'est limite obligatoire Donc il faut rajouter au moins 5$ Et avec Fabien du coup on va prendre tous les deux des oeufs Je pensais qu'il allait y avoir plus d'oeufs Mais il y a énormément de garniture à côté en fait C'est pour ça La suède clairement elle est immense Je pense très clairement que je vais plus avoir faim pendant au moins 5h après Sinon bon appétit Ah oui et je voulais juste rajouter Tout le monde pense en Amérique que tout le monde est sympa Mais les serveurs ici si tu comprends pas un mot d'anglais Ils sont hyper méchants je vous le jure La meuf j'arrivais pas à comprendre ce qu'elle me disait Elle me regardait comme ça Du coup c'est parti dégustation des oeufs Ah par contre ils sont incroyables J'ai jamais mangé de aussi bons oeufs Ça je sais pas trop ce que c'est on dirait du riz Attendez let's go Mais en fait c'est des patates Oh my god C'est trop trop bon Ah je suis grave pas déçu Le pain par contre ici c'est pas comme en France Il est bon tu vois mais il est pas du tout excellent Et la petite salade à côté du coup Ah j'aime pas du tout Mais en globalité tout est bon donc franchement j'ai pas à me plaindre Du coup là je suis sortie du Brune Je suis arrivée à l'école Kaplan C'est une école américaine pour améliorer son anglais Oui oui Mathis retourne en cours Là je suis déjà hyper en retard Comme toujours j'ai envie de vous dire Et du coup je vais me dépêcher Après on ira manger bah pour le midi du coup Bon j'ai enfin fini les cours comme vous pouvez le voir Du coup là je pense on va aller manger Je sais pas trop qu'est-ce qu'on va manger Genre un petit truc léger parce que J'ai pas très très faim je vous avoue Et je vais vous montrer du coup comment c'est un peu les magasins en Amérique On était sur le point d'arriver au magasin pour acheter les sandwiches et tout Ou peut-être une salade on sait pas encore Mais là il s'est mis à pleuvoir On s'est réfugiés dans un Zara Le magasin vraiment le plus proche Regardez son état il est même pas resté une minute sous la pluie Ici ça tombe mais quand ça tombe ça tombe wesh Eh je suis encore choqué Genre le temps il a changé en un claquement de doigts Vraiment bipolaire Il faisait super beau Et là une rivière s'est abattue sur nous Mais quand je vous dis une rivière Vraiment l'océan atlantique tout entier quoi Ok du coup me voilà dans le supermarket Je sais pas du tout ce que je vais prendre Non mais sérieusement Oh my god ça me donne trop soif Regardez ici il y a des popcorns de partout Non mais vraiment Et ça je vous jure c'est mes céréales préférées Les Lucky Charms Ça existe en France mais c'est beaucoup trop cher C'est pour ça qu'ici je fais que d'en acheter Ici j'avais vu des trucs qui m'avaient l'air hyper bons Genre c'est des mac and cheese En plus j'ai un micro-ondes dans ma chambre d'hôtel Donc c'est parfait je peux me les faire Sinon ici il y a des spaghettis à la bolognaise Oh ceux-là ils ont l'air encore mieux Je sais pas du tout qu'est-ce que je prends Et là sinon c'est un peu plus healthy Depuis que je suis ici je fais que de manger des burgers Donc je pense que manger des pâtes Ça me ferait pas de mal en soi Bon allez on va tester ça Avec un petit dessert Oh my god je viens de boire des Activia à boire À la mangue Du coup bah je vais prendre ça Ici c'est les fameuses chips Qui piquent hyper beaucoup là Je pense que vous connaissez Des Cheetos bien évidemment Ici ouais des Doritos tout ça Il y en a à tous les rayons limite Regardez toutes les sortes de chips Et avec ça je vais juste prendre de l'eau Parce que j'en ai besoin Je fais que de boire du coca à longueur de journée Surtout qu'ici c'est moins cher que l'eau le coca Donc bon bah c'est tout Du coup on va passer à la caisse Bon c'est bizarre le vendeur il m'a même pas dit Passer une bonne journée ou je ne sais pas Comme je vous ai dit je suis grave déçue par rapport à ça Il nous dit juste salut Du coup on va voir à quoi ça ressemble ce truc Je me dis ça va être comme une sorte de pasta box Ah ouais c'est cool Oh attendez Oh my god ils ont pas mis de couvert Je pensais y'avait des couverts en carton Bah du coup je sais même pas comment manger ça Euh c'est super je vais essayer de me débrouiller Je vais d'abord le mettre au micro-ondes Hyper satisfaisant Hop Oh là Comme ça ça a pas l'air très appétissant Oh ça sent vraiment bizarre Et ils disent de le mettre au micro-ondes pendant 3 minutes 30 Donc c'est ce qu'on va faire Je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner J'espère que ça va pas faire n'importe quoi Verdict ça sent bon Je pense pas que ça a fait n'importe quoi Oh regardez c'est super joli Y'a beaucoup de fromage j'ai l'impression Oh my god je vais tout faire tomber c'est hyper chaud J'ai réussi à trouver des couverts je suis vraiment trop content Et puis sans plus tarder bah c'est parti du coup Ça sent déjà mieux qu'avant j'espère vraiment que ça va pas me décevoir Oh c'est hyper stylé Ah mais pourquoi c'est froid Attendez je pense que je vais aller partir le faire réchauffer C'est super bon Bah là c'était chaud Mais par contre les gars je vous jure c'est vraiment incroyable Moi on m'a dit qu'aux Etats-Unis que c'était pas forcément bon la bouffe là-bas Mais là c'est un truc tout prêt comme ça C'est au cheddar avec du bacon et tout C'est vraiment super bon pour le coup Et puis ça change comme je vous ai dit on en a marre des burgers En plus on pourrait croire que c'est écureuil avec tout le fromage tout ça Alors que justement pas du tout c'est ça qui donne tout le goût Et même les pâtes en elles-mêmes elles sont bonnes Je vais goûter la bouteille d'eau que j'ai acheté pour voir quel goût ça a L'eau du robinet ici clairement je peux pas elle est dégueulasse Oh mais celle-là aussi en fait c'est assez impressionnant Après c'est peut-être parce que je suis pas habituée Mais ça a le goût de l'eau de montagne périmée Ouais franchement je vais vraiment boire parce que j'ai soif et qu'il faut s'hydrater Mais c'est pas de la cristalline quoi Bref maintenant on va passer au dessert Oh my god Je trouve que c'est super pratique le format là Bon j'ai essayé de faire un truc mais ça va pas marcher Allez tchin tchin Ah ouais Après je savais un peu à quoi m'attendre parce que Activia on connait Le seul truc c'est que ça se boit trop vite Je vais le finir en deux minutes en fait Et du coup je vous ai pas dit mais en tout j'en ai eu pour 7$ je crois Par contre là faut que j'aille me dépêcher J'aimerais bien prendre une douche avant de monter tout en haut d'un énorme building C'est vraiment une activité touristique que tout le monde fait Du coup les gars je suis sortie de ma douche Je me suis vraiment changée Là on se dirige vers le summit comme je vous l'ai dit Je vais vous montrer quand on sera à l'intérieur la vue Mais ça fait trop trop peur Coucou Comment vous dire que là on voit vraiment tout New York Oh c'est impressionnant J'ai jamais été aussi haut je pense Faut vraiment pas avoir le vertige pour le goût Regardez du coup on est resté jusqu'au soir Ah non mais New York la nuit On dirait une autre ville C'est incroyable On dirait c'est un fond vert carrément C'est vraiment carte postale Ça existe vraiment ça ou pas là ? Purée on est vraiment tout en haut de tout quoi Limite on peut toucher les nuages tu vois Voilà Ok du coup les gars là on se dirige vers Dunkin Donuts Parce que j'ai vraiment trop 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 envie d'une boisson en fait Ici quand tu marches dans la rue ils ont tous des trucs Des boissons, des donuts, des trucs comme ça Et ça donne trop envie t'as envie de manger ça à n'importe quel moment de la journée Et en plus souvenez-vous Charlie D'Amelio elle avait fait une boisson avec Dunkin Donuts Je sais pas si elle y est toujours mais je vais essayer de la tester du coup ça peut être marrant Let's go c'est parti regardez Y'a pas ça en France y'en a en Belgique On a un problème en fait à Dunkin y'avait pas moyen de s'asseoir Du coup je me retrouve à McDo en train de tester ça Du coup c'est parti on va tester la boisson de Charlie D'Amelio Oh c'est vraiment bon je vous jure c'est mieux qu'un Starbucks ou quoi ? Quand même elle est iconique cette boisson Mais par contre vraiment ça a un goût exceptionnel Tu veux goûter ? Oui c'est Tu vas être choqué hein C'est hyper bien Mais ouais c'est une boisson au café glacé avec du caramel et plein d'autres trucs Du coup moi je vais finir ma petite boîte Oh putain j'ai connu ma caméra dans une vitre Bon je voulais trop aller dans un parc mais je crois les parcs c'est fermé la nuit ici Tchin tchin Je vous ai même pas montré mon outfit du jour Regardez un petit peu On est crazy dans les rues de New York Et du coup voilà on est arrivé à Taco Bell C'est ce petit logo vous l'avez peut-être déjà vu Enfin bref c'est un peu mexicain Avec des sortes de tacos, de nachos, de soupo, enfin bref Regardez donc ça c'est hyper bien parce qu'on commande à la borne On va manger sur place du coup Et j'ai découvert un menu à 5 euros et t'as tout ça T'as un burrito, t'as une sorte de galette avec des chips mexicaines de la sauce Et une énorme boisson que tu peux te resservir autant de fois que tu veux Allez ça va être du Pepsi en large évidemment Oh my god j'ai trop hâte de tester ça Allez vous vous rendez compte pour deux menus on en a seulement pour 10 dollars ouais Du coup c'est ça les chips que je vous disais En mode c'est des sortes de doritos Et ça du coup c'est une galette là comme je vous avais dit Il y a 15 personnes devant moi Non vraiment pas en fait il y en a au moins 30 Imaginez moi juste avec une caméra comme ça Enfin bref désolé si je suis un peu gênée Et pour finir le petit burrito Il est petit mais je pense que ça va grave me caler J'avais oublié il y a les sauces Je crois que c'est des sauces au fromage pour les chips Et regardez aussi la boisson Du coup c'est parti on va goûter Wow la sauce au fromage est trop bonne Je pensais que ça allait être dégueulasse en vrai Sans vous mentir on dirait que c'est du vomi J'ai trop envie de goûter là cette sorte de petite galette Oh qu'est-ce que c'est que ça Regardez tout cool de partout C'est hyper pas pratique pour manger par contre Mais ça va c'est bon Limite j'ai déjà plus faim C'est hyper bourrachi faim Et maintenant je vais passer au burritos Il est trop mal fait Je suis mort Ils ont gravé la fleine Ouais c'est bon franchement Après j'avoue c'est pas non plus hyper hyper bon Mais c'est grave 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 mangeable Surtout pour 5 dollars ouais Du coup les gars je suis enfin rentré à l'hôtel Ma journée s'achève ici Je suis exténuée Je vous avoue qu'à New York le temps passe hyper vite Alors que je me lève tôt Je comprends vraiment pas Mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Si elle t'a plu n'hésite pas à la liker en bombe A t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait N'oublie pas d'activer la cloche de notification Pour recevoir une notification tous les dimanches à midi Si tu veux revoir ma tête T'as juste à me suivre sur Instagram Sur ce n'oubliez pas Soyez les bergers Pas les moutons Bisous les Big Mac Mouah